Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre premier oracle, le premier message concerne cette idée, une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Avec ça, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle justement de la clarté. Il y a quelque chose que vous attendez, il y a quelque chose que vous espérez, il y a quelque chose pour quoi vous priez. Il y a cette idée de prière, il y a cette idée d'espoir, d'attente. Et je pense que gardez foi en votre vision, vous sentez, vous ressentez cela. Ce n'est pas pour l'instant présent, ce n'est pas encore matérialisé, concrétisé, mais vous le pressentez. Et apparemment le message c'est une nouvelle terre nous dit que grâce à ce qui va arriver vers vous, ça va changer radicalement les choses. Ça va changer radicalement la situation autour de vous et pour cela ne perdez pas l'espoir et surtout gardez cette nouvelle vision, ou en tout cas votre vision des choses. Le deuxième message, vous avez les huit d'épée avec naissance terrestre. Décidément, on nous parle beaucoup de, et là on a une nouvelle vision. Ok, on nous parle beaucoup de terre, on nous parle beaucoup de connaissance et de compréhension. Je vous lis le petit texte. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde, c'est-à-dire apprendre à prendre sa place dans le monde, mais pas être du monde, c'est-à-dire ne pas rester bloqué dans quelque chose qui ne vous convient pas. Cherchez toujours à retrouver, à vous retrouver, à retrouver cette essence qui est en vous, qui est au plus profond de votre être. Cherchez cette essence qui vous constitue, celle qui fait vraiment de vous cette part de l'humanité qui a la lumière, qui a le respect, et il y a cette idée de lumière qui est omniprésente ici. Cette part de l'humanité, en fait, qui est celle qui devrait éclairer toutes nos vies et tous nos destins. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc apparemment, vous allez avoir l'occasion ici de tester cette lumière et de tester ce quelque chose que vous portez en vous, afin de vous positionner vis-à-vis de ce que vous portez en vous, et pas ce que vous devriez dire, ce que vous devriez raconter, parce que je crois que vous allez être confronté à une situation qui ne vibre pas avec votre propre vision du monde et de la vie, qui ne vibre pas avec la lumière que vous portez, avec ce quelque chose qui vous est propre, ce quelque chose qui vous ouvre à tout un autre monde. Et je pense que vous allez avoir ce test grandeur nature, c'est-à-dire que vous allez être confronté soit à des personnes qui n'ont pas du tout cette ouverture d'esprit, soit à une situation où on va vous demander de rester humain malgré tout. Voilà ce que nous paquons dans ce deuxième message. Notre troisième message nous dit nouvelle vision. Et je pense que cette confrontation avec ces personnes, avec cette situation-là, va vous conduire à élaborer une nouvelle vision, notamment qui touche votre cœur, qui touche votre émotionnel, parce que ce 2 de coupe nous parle de retrouver son équilibre émotionnel. Parce que là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les deux premières cartes, on était dans le mental, là on est dans le cœur, et après on serait dans la matière. Parce que l'idée c'est, après une compréhension, une confrontation, une discussion, confrontation d'idées, parce que c'est dans les idées qu'on se retrouve, on garde malgré tout sa foi, malgré ce que vous allez vivre et malgré ce à quoi vous allez être confronté, on retrouve son équilibre émotionnel. Et je vais vous lire ce qu'on nous raconte. 4. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. As d'épée, 8 d'épée, vous êtes inspiré. Même si ça ne vibre pas avec vous et avec ce que vous portez en vous, ça va vous inspirer, ça va inspirer votre cœur. Et c'est cette inspiration qui va vous mener vers quoi ? Vers As de Denier, vers le déclenchement, enclenchement d'un nouveau processus, où vous allez continuer à apprendre à être humain malgré tout, à garder cette part humaine et surtout cette part divine en vous et la faire briller, la faire grandir et la faire éclairer, notamment pour vous. Et vous avez le quatrième message qui nous dit, gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semez la lumière tout en restant ancré, en reste dans la matière, en reste dans cet As de Denier, mais en sème la lumière, la lumière c'est exactement ce que vous avez ici. C'est-à-dire rester fidèle à soi, à son essence divine, malgré peut-être une situation là où vous êtes confronté à quelque chose qui est plus dans les ténèbres que dans la lumière, et surtout où votre lumière va devoir se protéger parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu isolé dans cette affaire, que vous êtes un peu seul contre tous, et où il vous faudra garder cette lumière du cœur et de l'âme pour continuer à briller et pour continuer à prospérer et faire prospérer quelque chose. Mais ne perdez pas de vue la matière. Tempérance, un équilibre qui est nécessaire, une guérison qui est nécessaire, parce que j'ai l'impression que vous êtes poussé dans vos retranchements là. Restez fidèle à ce quelque chose malgré, il y a quelqu'un ici qui va essayer de vous imposer ses propres idées. Il y a quelqu'un qui va essayer de dominer votre lumière par quelque chose de ténébreux, par quelque chose qui est obscur, par quelque chose qui manque justement de clarté. Et vous, vous allez devoir faire le choix. Vous allez devoir faire un choix qui est soit en accord avec votre lumière intérieure, parce que ce message, vous savez très bien, c'est pour les artisans de lumière. Un artisan lumière, ce n'est pas quelqu'un qui est un être lumineux. Ça ne veut pas dire un être. Un être, il est statique. L'être, il est dans le statique. Là, un artisan, c'est quelqu'un qui agit. C'est pour ça que nous avons cette série. Artisan, j'agis. Je suis dans la matière. Je sème la lumière tout en restant ancrée. Je n'oublie pas que je suis un être humain. Je n'oublie pas non plus que j'ai cette lumière, que j'ai cette fibre cosmique, j'ai ce quelque chose cosmique qu'il m'appartient de matérialiser, de concrétiser, afin d'équilibrer quoi ? Rechercher cet équilibre entre l'obscurité, les ténèbres et la lumière. Et vous, pour ceux qui regardent et qui sont encore là avec moi, vous, on vous demande, justement, de faire un choix là. Et c'est comme si vous étiez mis à l'épreuve, parce qu'il y a quelque chose qui est très enfermant, il y a quelque chose qui est brillant et qui va vous guider vers une nouvelle vision qui va être notamment inspirée par votre émotionnel. As de Denier, c'est exactement la même énergie. Cette nouvelle vision, il ne faut pas seulement la défendre avec des mots, il faut la concrétiser, la matérialiser, c'est-à-dire mettre en pratique dans la vie de tous les jours cette impulsion du cœur, ce quelque chose, vous voyez, magicien, ce quelque chose qui va relancer un nouveau cycle. Il y a beaucoup d'idées ici sur la nouveauté, nouveauté, nouveauté. Je ne sais pas combien de fois on a eu cette notion de nouvelle. Dix de Denier. Je pense que vous allez avoir ici l'opportunité de guider un groupe de personnes, d'être celui qui guide vers l'âme, celui qui guide vers la connaissance, celui qui guide vers quelque chose de plus grand. Voilà, vous êtes cet ancêtre cosmique, comme cette papesse. Ancêtre cosmique, il ne faut pas non plus se prendre pour je ne sais qui ou je ne sais quoi, on n'est pas des prophètes, on est des artisans. Des artisans de lumière, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement faire le bien autour de soi en commençant par soi. Ce n'est pas être égoïste, parce que quand vous allez prendre soin, et c'est ce qui vibrait ici, quand vous allez prendre soin de votre propre lumière, en fait, elle va rayonner. C'est comme quand vous êtes dans une pièce où il n'y a pas de lumière, vous allumez la lumière, en fait, tout est éclairé. Et là, quelque part, par votre propre exemple, ce n'est pas aller prêcher je ne sais où, je ne sais quoi, c'est vraiment par votre propre exemple, donner aux autres à voir comment on peut briller malgré les circonstances, et comment on peut rester humain dans un monde qui ne l'est pas toujours. On continue, on a le roi d'épée. Eh bien, écoutez, on sent que vous allez mûrir et maturer une idée, vous allez mûrir et maturer une proposition, qui va justement vous demander de chercher un équilibre entre ce que vous devez faire et ce que vous ressentez au plus profond de votre être. Il y a cette idée de rechercher un équilibre, une situation où vous allez être complètement en accord avec vous-même. Il y a cette idée, on sort d'une attente. L'attente est terminée et vous pouvez agir en accord. Il y a ce magicien, mais il vous faudra d'abord, je pense, travailler un petit peu du point de vue mental pour arriver à saisir, à comprendre justement ce besoin que va vous renvoyer et envoyer votre âme. Neuf de coupe. Waouh ! C'est vraiment une impulsion de cœur, là. C'est vraiment un vœu, un désir profond qui va vous remettre en selle et qui va vous remettre dans l'équilibre, qui va vous donner la puissance d'action, la puissance d'agir et de faire. Waouh ! Écoutez, il y a ces deux-là, elles ont insisté et on a au dos de deck, alors je vous montre, l'empereur. L'empereur, c'est vous l'empereur, là. Et vous allez pouvoir, vous voyez, finir quelque chose, mais ça va partir du cœur et ça va se matérialiser dans la matière. Vous allez partir d'une émotion, d'abord du mental, pour être tout à fait honnête. Attendez, il ne faut pas qu'on oublie le début. À partir d'une compréhension, d'une maturation, d'une idée, du mental, vous allez ensuite partir sur le cœur, sur un ressenti, sur une situation qui va être vraiment quelque chose qui va vous inciter à terminer quelque chose et à planter cette première graine. Semez la lumière, semez la lumière. Voilà votre mission, que je crois que vous allez savoir mener parfaitement bien dans cette affaire, parce que je vous sens tout à fait en équilibre et je vous sens complètement maître de la situation. Vous avez cet empereur qui nous dit que vous êtes complètement maître de la situation dans cette affaire. On va aller voir quelques conseils en approfondissement. Alors, on a d'abord 6 d'épée, as de bâton, on a 2 d'épée et on a le 9 d'épée. Il y a beaucoup d'idées ici qui vont naître et en fait, vous voyez, il y a beaucoup de mental là. Le conseil, c'est de rester serein face à une situation explosive. La situation, elle est explosive, elle est très passionnante, elle est très désirante. Il y a ce côté vraiment, faire la part des choses, faire le tri, ne pas vous laisser embarquer par la, comment vous dire, cette lumière qui brille et qui, tout ce qui brille n'est pas de l'or, si vous voulez. C'est un peu ça l'expression qu'on a ici. C'est-à-dire ne pas vous laisser attraper par ce désir qui pourrait en fait vous aveugler. On vous invite à la sérénité parce qu'à partir de cette sérénité, il y aura beaucoup, beaucoup d'idées et vous avez encore le magicien. Et c'est cette sérénité qui va vous donner un nouveau cycle, qui va vous donner un nouveau départ, qui va vous donner une nouvelle possibilité d'agir et de réagir. Alors, pour nos anges, l'oracle des anges, on a, votre conseil est, l'ange de la douce timidité. L'ange de la douce timidité vous dit, il faut prendre soin de ce quelque chose qui est en vous. C'est quelque chose qui est, pour l'instant, au niveau d'une potentialité. Parce que là, il n'y a pas de doute, il y a un nouveau cycle. Parce qu'avec tous les as qu'on a eus, et on a eus même l'as de bâton. On ne l'avait pas au départ, mais là, on l'a à la fin. Il y a cette idée que vous allez être vraiment incité à aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous attendez, que votre âme, que votre cœur attend. Et là, vous allez avoir ce dépassement de la timidité. Vous allez avoir ce dépassement d'une situation grâce à un mental clair et serein. Plus vous allez dans la sérénité du mental, plus vous allez être inspiré dans le cœur et dans l'âme, et plus vous allez pouvoir concrétiser et matérialiser quelque chose. Donc, c'est vraiment rester dans cette douceur du cœur et de l'âme. Et c'est là que vous allez retrouver une belle, belle prospérité et surtout une belle fin d'une situation qui va mettre un terme à l'attente. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci. Merci. Merci.